C'est mince, hein ? Oui, c'est trop mince, j'ai vu ça. Aujourd'hui encore, j'ai revu ça. J'ai vu ça trois fois, ça. Ah d'accord, bon. C'est bien. Vous pouvez me raconter un peu ça. Est-ce qu'en ce temps, vous avez vu un peu un changement sur la jeunesse ? Non, je n'avais pas écrit le texte pour changer quoi que ce soit. En fait, l'histoire de cette pièce est banale. Je l'avais écrite en 1989. J'étais étudiant. Et bon, il faut savoir que dans les années 89-90, les étudiants togolais, dont je faisais partie, étaient divisés en deux groupes. C'est pour ça qu'il y a deux personnages qui représentent deux idées différentes de la même chose. L'un des groupes était proche du parti au pouvoir et l'autre groupe réclamait un peu plus de liberté d'expression. On était autant de la dictature. Donc, les deux camps d'étudiants s'affrontaient. et dans le groupe auquel j'appartenais, le groupe de ceux qui réclamaient clairement qu'on libéralise la parole, qu'on laisse les gens s'exprimer, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, dans ce groupe-là, on lisait beaucoup la littérature, on lisait beaucoup de textes de philosophie. Donc, on avait une activité critique et on s'amusait en réalité avec l'écriture des tracts qui nous permettait parfois de surprendre les autres étudiants. Par exemple, on écrit des tracts et puis le matin, les autres arrivent au cours, ils trouvent des tracts dans la salle distribués à leur place. c'est le petit évangile de la journée. Pour commencer bien la journée, vous allez lire quelques tracts où on critique les autorités politiques. Résister, ce n'est pas forcément une question de courage. Résister, pour moi, c'est d'avoir une question d'intelligence. On comprend une situation plus bonne. on résiste. Les gens vous trouveront courageux, mais c'est qu'il y a une donnée que vous vous prenez en compte, c'est qu'avec le temps, votre situation évoluera d'une manière ou plus. Les gens ont dit que c'est une pièce prémonitoire, mais bon, la prémonition, ce n'est pas extraordinaire pour un écrivain. Il suffit de choisir des hypothèses claires. Voici l'action. Comment elle peut se terminer ? Mal ou bien ? Voilà, j'ai choisi qu'elle se termine à la fois mal et bien. Les gens lisent le texte autrement selon l'endroit où ça se trouve. et je n'explique pas toujours aux gens ce qu'il y a derrière le texte parce que si je le fais, je vais appauvrir leur lecture. Il y a des gens qui font des interprétations simples en disant que c'est un texte qui raconte le combat de jeunes pour la liberté d'expression. Et ça, tu peux le trouver partout dans n'importe quel contexte. Merci.